... Marie Donzelle, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Ensemble contre la gynophobie, un ouvrage collectif paru aux éditions Stock et né d'un mouvement et d'une association créée par Lisa Azouelos. Alors au fondement de cette association et de ce livre, il y a un constat. Il n'existe pas en France ni dans le monde de termes neutres et uniques pour caractériser l'ensemble des violences ou offenses qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Alors ce mot gynophobie, vous l'avez donc créé, mais quel est le pouvoir d'un mot et en quoi le fait de nommer ces violences peut faire avancer les choses ? Ce que l'on ne nomme pas n'existe pas, de façon générale. Et ensuite le pouvoir des mots et surtout des mots, je dirais, qui sont étranges, curieux, qui heurtent l'oreille. Moi je défends énormément les néologismes parce que leur grand pouvoir c'est de créer le débat, c'est de sortir des discours lisses et de poser des questions qui ne sont pas posées. Moi je sais que par exemple sur gynophobie, il y a eu des réactions très vives de personnes qui m'ont dit « mais moi ça me fait penser à gynécologie ». Et tout de suite j'ai dit « mais tant mieux, tant mieux » parce que la question de la santé féminine et de la sexualité féminine est un véritable angle mort de la question des femmes et de la question de la santé aussi. On sait que l'angle mort n'est pas que l'angle mort, mort c'est aussi le grand perdant des crédits de recherche, la santé féminine. Et donc j'ai dit à cette copine qui m'a dit « ça me fait penser à gynécologie », je lui ai dit « tant mieux, tant mieux » parce que voilà, on va pouvoir discuter de ça, discuter de la façon dont les gynécos traitent les femmes, donc pourquoi les femmes ne vont pas chez les gynécos, de c'est quoi les crédits de recherche pour la santé féminine, etc. Voilà l'intérêt d'un mot, d'un mot nouveau et d'un mot qui heurte. Alors l'ouvrage « Ensemble contre la gynophobie » réunit les textes de nombreuses personnalités, artistes, intellectuels, écrivains, qui y disent leur vision de la gynophobie. On retrouve ainsi notamment les textes de Loubna Abidard, de Samuel Benchetrit, de Marie Dariussec, ainsi que le vôtre. Alors comment en êtes-vous venue à participer à cet ouvrage et dans quelle mesure cette participation s'inscrit-elle dans la continuité à la fois de votre activité professionnelle mais également de votre engagement féministe ? Alors, on a pensé à moi, on m'a appelée pour participer à cet ouvrage et j'ai été très flattée. On a pensé à moi parce que ça fait maintenant six ans que j'ai créé mon petit cabinet de conseil en innovation sociale qui est d'ailleurs situé à Quimperlé en Bretagne, même si moi je suis beaucoup à Paris pour aller chercher des clients et travailler avec des clients. Et effectivement, pour moi, il y a une articulation qui est nécessaire entre ces valeurs, ces convictions et ce qu'on fait au jour le jour. Et je n'ai jamais été d'ailleurs aussi bien dans ma vie que depuis que je suis en accord. Alors ça ne veut pas dire que je fais du féminisme en entreprise, ça ne veut pas non plus dire que je fais de l'économie dans le militantisme, mais j'essaie de faire dialoguer ces deux mondes qui ne sont pas forcément très habitués à dialoguer l'un avec l'autre, qui ne connaissent même parfois pas leur langage réciproque. C'est-à-dire que par exemple, vous utilisez le mot « essentialiste » qui signifie le fait de considérer que femmes et hommes sont radicalement différents et par essence, en fait, par nature, et que donc il y a toute une théorie de la complémentarité, que femmes et hommes seraient complémentaires et auraient des rôles assignés. Quand vous utilisez ce mot-là en entreprise, il est inconnu. Et à l'inverse, quand vous allez expliquer la rhétorique de l'égalité professionnelle dans le milieu militant féministe, on va vous dire « mais tu plaisantes, tu ne vas pas me dire que les entreprises s'intéressent à l'égalité ». Or si, les entreprises s'intéressent à l'égalité et elles sont parfois plus avancées que le politique. Donc voilà, pour moi, c'est question d'être à la fois bien positionnée dans mon activité professionnelle, bien positionnée dans mes activités militantes et de pouvoir faire une courroie de transmission, de pouvoir faire dialoguer ces mondes et les instruire mutuellement de leur propre culture. Alors dans votre texte, vous soulignez que la question de la condition de la femme en entreprise a considérablement évolué ces dernières années du fait de l'évolution du droit d'une part, mais aussi, pourrait-on dire, grâce au pragmatisme du monde de l'entreprise qui s'est rendu compte que la mixité dans l'entreprise pouvait être génératrice de profits. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, on ne peut pas dire que le droit ait tellement fait évoluer la condition des femmes en entreprise. Ce qui a fait évoluer la condition des femmes en entreprise en termes juridiques, ça a été le moment où on a prononcé des condamnations, c'est-à-dire où on a appliqué la loi, tout bêtement. Quand on a Jadvalo Belkacem à appliquer la loi de 1983 qui interdit la discrimination, là oui, on peut dire que le droit a fait bouger. Mais sinon, on avait des lois. Depuis 1983, un arsenal parfaitement complet pour l'égalité professionnelle en entreprise qui était inappliqué. Au point même que moi, j'ai eu des clients qui sont parfois venus me voir il y a quelques années, donc là, depuis les années 2010, en me disant, regarde, il faut que je te montre mes chiffres, j'ai plus d'écarts salariaux. Et à qui j'ai répondu, waouh, on est en 2014 et tu viens de te mettre en accord avec la loi de 1983. C'est waouh, mon chapeau ! Maintenant, c'est vrai qu'on s'est rendu compte à la faveur, je pense, de mouvements plus vastes de transformation des entreprises et de renaissance du capital humain et de la ressource humaine. C'est-à-dire qu'on s'est quand même rendu compte que pressurer les gens de façon générale et mal les traiter en entreprise, même si malheureusement on continue à le faire, ça produisait plus de casse que de profit. Et c'est vrai que la question des femmes a été particulièrement embarquée là-dedans. Et notamment, le premier mouvement, ça a été la question de l'articulation des temps de vie. Cette problématique qui n'est pas que féminine aujourd'hui, mais qui était vraiment un sujet pour les femmes qui travaillaient, c'est-à-dire la fameuse double journée dont on parle depuis les années 60, mais dont on s'est rendu compte, en parlant de risques psychosociaux, en parlant de burn-out, etc., qu'on avait des personnes littéralement épuisées. Épuisées au travail. Ensuite de quoi ? Donc toute une rhétorique s'est mise en place de la « profitabilité » de la mixité. Il faut être à la fois enthousiaste, parce qu'effectivement, c'est le retour du bon sens, qu'on pense mieux avec des points de vue différents, on pense mieux quand on est en mixité, quand on frotte, quand on est en frottement les uns avec les autres, et de multiples identités, pas seulement féminines et masculines. Et en même temps, il faut s'en méfier, parce qu'il ne faudrait pas que ça se transforme en femmes plus-values. Les femmes n'ont pas à justifier pour s'insérer économiquement du fait de rapporter à l'entreprise. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme elles sont les outsiders du système, on observe qu'effectivement, elles le font pas mal bouger, et elles œuvrent beaucoup à la transformation. Maintenant, quand la présence des femmes, notamment au poste de direction, de gouvernance, sera banalisée, qu'elles seront à leur tour insiders, moi je reprends les mots de Françoise Giroux, on va découvrir qu'il y a des femmes qui sont nulles, et pour autant, est-ce qu'on pourra dire ? Finalement, on ne veut plus de femmes dans la gouvernance, donc il faut rester quand même aussi dans le principe de droit d'égalité. Oui, parce que malgré cette évolution, il y a quand même un problème de ça qui subsiste, qui est qu'en considérant la féminisation des effectifs comme utile avant d'être juste, il y a aussi tout un pan de questions qui est oublié, des questions qui sont impossibles à inscrire dans une logique de création de valeur, et parmi lesquelles, celles qui recouvrent la réalité des violences faites aux femmes dans le monde du travail. Qu'en est-il alors de ces violences et de la parole autour de ces violences ? Alors, la parole autour des violences faites aux femmes, je pense, a à la fois régressé depuis qu'on ne veut plus voir le sujet comme un sujet de discrimination, mais comme un sujet mixité profitable, c'est-à-dire que, notamment, plus personne ne veut être considéré comme une victime et plus personne ne veut se plaindre d'avoir été victime d'une remarque sexiste, d'une main aux fesses, ce genre de choses, et plus on monte dans la hiérarchie et plus c'est difficile pour des femmes d'exprimer ça. Moi, j'ai rencontré énormément de femmes qui me disaient, non, non, moi, je n'ai pas été victime de sexisme, je suis arrivée là, je sais que ça existe, mais moi, je suis arrivée là parce que j'avais beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère, voilà, donc, elle a à la fois régressé et en même temps, moi, j'ai pas mal d'espoir qu'elle progresse parce que, de façon générale, dans la société, la parole se libère. Ce qui se passe en ce moment avec les femmes politiques, pour moi, c'est absolument énorme du point de vue historique et on voit quand même des entreprises qui commencent, du coup, à reprendre en charge ce sujet en associant l'ARSE, le comité d'éthique, les RH, le CHST, la médecine du travail, donc, qui quand même, après passer par une phase la mixité, on veut que ce soit juste un sujet sympathique, réjouissant, super, on va être en mixité et ça va être génial, on va être super créatif, super innovant, on commence à reprendre en compte le fait que, ça, d'une part, ce ne sera pas possible tant qu'on se fera mettre des mains aux fesses dans l'ascenseur, voilà, parce que les femmes n'auront pas envie, tout simplement, vous avez par exemple dans le monde de la tech, dans le monde des nouvelles technologies, un turnover qui est trois fois supérieur aux autres secteurs parce que c'est un milieu relativement mésogine, en réalité, un peu geek avec du machisme ordinaire, elles y viennent, elles en repartent. Donc, il y a quand même la nécessité, si on veut retenir les femmes, si on veut réussir cette mixité, de prendre en compte cette question des véritables violences qui sont faites aux femmes. mais c'est encore assez tabou. Alors, vous concluez votre texte en disant que vous espérez que le vrai combat est prêt à commencer, celui qui permettra de rendre parfaitement banal et totalement sécurisé la présence des femmes dans tous les métiers, dans toutes les filières, à toutes les positions et tous les niveaux de responsabilité. On vous sent plutôt optimiste quant à ce combat dans les années à venir. Quel rôle le mot gynophobie pourrait-il jouer, selon vous ? Je pense que le mouvement pour la gynophobie, il va permettre, et c'est vraiment l'intention de ce collectif, de ce mouvement, il va permettre justement qu'on ne segmente plus les femmes et les situations de femmes entre elles. C'est-à-dire qu'on ne considère plus que le problème de la femme cadre dirigeante, c'est le plafond de verre et que le problème de l'ouvrière, c'est, dans des caricatures qui sont tout à fait stupides, d'être avec un type violent à la maison. Ces caricatures stupides, on sait qu'il y a aussi un plafond de verre, enfin que le plafond de verre, il est à vitrage multiple et qu'il existe déjà pour les ouvrières, ne serait-ce que du fait du temps partiel subi. Il existe même au chômage, le plafond de verre, puisque même si le seul chiffre aujourd'hui qui, en apparence, montre une égalité femme-homme, c'est celui du chômage, ce n'est pas tout à fait de réalité, puisque comme elles sont à temps partiel, qu'elles sont moins payées, elles ont aussi moins d'indemnité. Donc, des plafonds de verre, il y en a à tous les étages de la société. Des violences tout à fait caractérisées, dirigées contre le corps des femmes, contre des violences du type des insultes, etc., il y en a aussi à tous les étages de la société. Et pour moi, ce que le mouvement Ensemble contre la gynophobie va apporter, c'est vraiment ça. C'est de considérer qu'on est toutes dans le même bateau et qu'on a toutes les mêmes problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est toutes obligées de s'aimer. Et moi, je suis d'ailleurs pour la scène engueulade. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Mais ça veut dire qu'en tout cas, on a toutes les mêmes questions et qu'il n'y a pas de honte à avoir certaines problématiques plus sordides que d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas plus noble d'être confronté au plafond de verre quand on est cadre dirigeante que d'être confronté à l'insulte sexiste quand on est, je ne sais pas moi, par exemple, les femmes qui répondent dans les hotlines des centres d'appel, ils sont régulièrement confrontés. Ben voilà, c'est ni plus ni moins noble. C'est la même affaire pour tout le monde et aussi pour les hommes d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501